... Message, l'appel recevoir pour quelques minutes vice-président, commission anticorruption et éthique Jean-Débuchet, M. Joseph Manès, lui, il m'a mis en place sur le dossier SAIO, le dossier qui fait le plein et le dossier Je me dis au bonjour, j'ai eu le seul et je me dis bonjour à tous les pays et je m'entends par là et haïtien qui vivent en Haïti et tout ça qui vivent à l'étranger et je me dis particulièrement à me saluer à mon cabaret qui est bien et à mon fidèle auditeur, je suis au Caraïbes et j'ai profité pour me féliciter pour me féliciter pour me faire éclairer le 22 octobre pour me représenter dans le Parlement d'ici rapidement, et du seul nous avons, ça fait longtemps déjà nous avons tout le cas fait autour du dossier Guy Philippe et l'autre dossier qui est ajouté encore c'est le dossier Ucref qui est impliqué et M. Jovenel Moïse dans le fait et nous avons dit le blanchiment et moi-même, en tant que en ma qualité de vice-président de la commission anti-corruption et éthique nous avons l'opportunité qu'on est capable de fixer la position par rapport à ce qui dit la loi par rapport à ce qui dit maintenant la constitution et on prend par exemple le dossier Ucref et heureusement nous t'étendez et plusieurs directeurs d'opinion dont Jean Mouna qui te font analyse objective concernant de ces Ucref là et l'homme qui a dit sonel Jean-François c'est l'actuel directeur de l'Ucref qui est en place qui fait une bonne réputation quand il était au parquet et l'homme même c'est le chef parquet c'est qu'on nous n'a pas compté sur lui et c'est pas moi seulement qui dit ça et tout directeur d'opinion il a précisé il a dit c'est un dossier qui avait commencé avant Souvenel Souvenel ne fait maintenant que continuer maintenant le dossier sur lequel maintenant le nom de Jovenel Moïse a été impliqué et bien comment qu'on y a là pour apprévendre un dossier à l'Ucref quand c'est pas Sonel comme étant directeur de l'Ucref qui vient avec le dossier pendant l'administration par là donc moi c'est moi même nous avons un pays aujourd'hui qui chargé à problème nous dit système judicia li corrompu nous dit l'un problème lorsque nous jouons ou moun tant qu'on Sonel Jean-François qui pa kou a lia deux bras qui pa hésité qui finalisé un rapport d'enquête et qui achemine avec parquet m'ponse que c'est un directeur général qui mérite félicité parce que c'est un homme courageux donc maintenant tout le monde connaît une loi qui Souricref fait tourer sa main par le monde fait gouton de l'autre loi parce que le blanchiment des avoirs et le terrorisme c'est des infractions transnationales et au fur et à mesure maintenant et société a pu évoluer et le monde s'en plamait son village donc droit au fur et à mesure il faut l'adapter à une situation bien précise donc voilà Souvenel déférait le dossier quel est le mal maintenant le fait que Souvenel réalise son enquête et c'est pas l'inventé et c'est dans le cadre de la loi lorsque Guinée-Mounka fait des transactions qui paraissent douteuses et bien il revient maintenant au banquier pour lui faire sa relée en déclaration de soupçon maintenant avec cette déclaration de soupçon il y a une enquête financière qui est diligentée le parquet de Port-au-Prince a été saisi et qu'avait fait le parquet de Port-au-Prince le parquet de Port-au-Prince l'e analysait le dossier l'e trouvait gagné indice suffisant et le parquet poursuit généralement à partir de simples présomptions c'est pas un dossier parquet à classer si le déclat c'est loqué tout le monde est fini parce que pas gagné en partie civil dans le dossier et c'est là la nuance de la question il m'a expliqué tout à l'heure maintenant lorsque le parquet de Port-au-Prince transférait le dossier à la administration en termes techniques du sol et bien le parquet a mis l'action publique en mouvement contre monsieur Jovenel Moïse c'est ça la réalité bien qu'il y a un peu le monde qui a parlé sur le dossier donc l'action publique est mise en mouvement contre monsieur Jovenel Moïse pour des faits de blanchiment maintenant le dossier étant transmis au cabinet d'instruction bon juge d'instruction saisi le problème que moi j'estime qu'il y a dans ce dossier c'est parce que le juge d'instruction a laissé passer trop de temps sans poser un acte d'instruction c'est là le problème et par exemple qui dit je vais passer la matière pour un cas clarifié question maintenant et en tant que député maintenant vice-président de la commission anticorruption ma prend la précaution pour nous dire qu'il faut nous respecter le principe de la séparation des pouvoirs non pouvoirs législatifs juge d'instruction le non pouvoir judiciaire qui totalement indépendant même si sont indépendants sous papier donc les indépendants et moi-même m'té dit en tant que député m'pap gêne m'pap gêne pour mal influencer juge notre travail parce que nous avons un pouvoir indépendant moi-même c'est que ça m'té kadine le dossier faut nous quitter le sou maintenant même quand gêne on vide gêne on non dit par rapport 4 mois qui se sont déjà écoulés alors que j'il n'a pas de poser la destruction c'est trop sa m'entendez le tétendez on est directeur et BNC bon on dit objectivement Bob juge d'instruction c'est des juge qui vraiment sature avec dossier il n'a pas de dossier non mais ces juge là juge qui a ce monde connaît bien qui a formé à l'école et à la magistrature ces juge qui a fait le dossier non mais c'est qu'il y a un raison qui fait que par autre de priorité c'est qu'on n'a les vins à poser des dossiers mais n'a pas du tout sont dossiers qui impliqués en moune qui ont vie publique et qui soutenont l'élection même si l'élection les contestait qu'on paquette des problèmes autour de l'élection mais quand même on a dit c'est un dossier qui t'a mérité traité avec célérité donc bon la réalité c'est que 4 mois passés c'est qu'on n'a juge là à panqué le problème qui est dans la question lorsque on juge saisit dans le dossier il fait négligeance dans le dossier il fait n'est qu'à dire il paresse dans le dossier eh bien il dit c'est le commissaire du gouvernement pour lui-même signaler maintenant tout le retard toute négligeance que on juge destruction capable de prendre un traitement ou un dossier est-ce que le commissaire d'entendre est-ce que avec son supérieur hiérarchique de néglige ça est-ce que CSPJ qui a un problème par rapport à la configuration est-ce que CSPJ est au courant eh bien juge ça ensemble de dossier dans le même qui il prend pile de temps pour le traiter et il ne faut pas mettre un dossier difficile tout il ne faut pas tout le monde connaît que il ne faut pas de destruction comme il ne faut pas qu'il n'y a pas idéal pour le comme juge donc nous 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 quitter le soin à la justice pour le fédéral et idéologie politique, pour nous aussi annoncer les grandes réformes judiciaires haïtiennes. Parce que nous, pour le système judiciaire, qui a tout problème là-dedans, pour qui ça, et Dieu seul, actuellement, dans la grande démocratie des États-Unis, par exemple, j'ai joué au nom de la vie. Mais pour qui ça, actuellement, tout n'est pas qu'il y a des juifs haïtiens, mais qui n'a pas pu se démaner à la vie, mais si quand il est découvert maintenant des faits de corruption, c'est ça, où sortent les juifs-là. Parce que j'ai pas garanti le statut de l'État. Il y a un problème, il y a un mandat 3 ans, 4 ans, ça fait 7 ans, mais je pense lui-même qu'il y a un mandat qui n'est pas renouvelé le mandat ou pas, et on peut, comme dans tout le monde, lorsqu'il s'agit maintenant de renouvelé le mandat. Donc c'est tout problème là-dedans pour nous poser. Et dossier, je venais là, moi je pense que c'est un dossier qui traduit, un, la défaillance du système judiciaire qui traduit, eh bien, inconsequence nous par rapport au système qui n'est pas à répondre avec fin pour lequel il a été créé, parce que il y a un problème des justices, il y a un choix des justices en Haïti. Donc, et ça fait, chaque fois qu'il y a un cas qui arrive, eh bien, il y a des mouns qui pour qu'il y a un problème qui fait tout le soli, mais il y a un problème fondamental. Fondamental, c'est que, j'ai joué par un mois pour le travail, il y a un corrompu, mais est-ce que là, est-ce que j'ai un cas de corruption qui est souïe, qu'on se juge ? Non, pas que ça. Je pense que son dossier est un autre élément extrêmement important. On dit que le dossier a terminé par un ordonnance de nos lieux, par un parti civil dans le dossier. Et, je pense que l'État a ici, à travers le ministre et à travers la DGI, n'a un dossier pareil qui est de porter le parti civil. Quand on dit que il y a un blanchiment, un café blanchiment, un blanchiment qui a une corruption dans la dame, un terroriste, un terroriste, cybercriminalité, tout ça. Donc, l'État a ici ne s'est pas porté au parti civil. Et même quand la constitution du parti civil est capable de faire à toutes les phases de la procédure, mais l'intérêt de la question dit seul, quand le juge met en, si le juge rend une ordonnance de non-lieu, le dossier a fini là, parce que seulement pas qu'il n'est capable de faire appel lui, mais si pas qu'il n'est pas de faire appel lui, on parle même d'un parti civil qui lésait par une fraction pour avoir un appel. Donc, ça a son point qui est extrêmement important. Et... Ceux-ci, Philippe. Ceux-ci, Philippe. Ceux-ci, Philippe, est n'abdiqué depuis en 2010. Et moi-même, je pense que il y a un peu hypocrisie dans ce dossier. Ceux-ci, Philippe, là, il y a trop de tapage, il y a trop d'amalgam autour de ce dossier. Ceux-ci, Philippe, qui était fait déjà à la recherche de Guy Philippe. Et il y a près de 40 opérations de Guy Philippe. Et moi-même, c'est que l'on est que c'est honte d'État, que c'est parlementaire, qu'on c'est président, qu'on c'est secrétaire d'État, qu'on c'est honte d'État, où il n'est pas qu'il agit, qu'il est intervenu maintenant dans son dossier, qu'il n'est pas précipité. Et dans toute analyse, qu'il n'est pas qu'il soit en dossier juridique, il faut éviter la précipitation, il faut parler avec des preuves. Il ne faut pas dire rien qu'il n'est pas qu'il n'y a prouvé. Donc, en 2010, il n'y a pas d'éteintiré, donc il n'y a pas de parler à quelqu'un. Donc, pour qui ça, il n'y a pas d'éteintiré ? Bon, je respecte maintenant la position de la Commission Justi du Sénat qui est convoquée, qui est interpellée. Mais on dit tout, quel est l'objet ? Est-ce qu'il y a un objet sérieux pour faire interpellation ? Par exemple, il y a un ministre de la Russie qui a parlé, il y a clarifié la question, mais sauf qu'il y a a été traqué par la justice américaine. Et là où le bas blesse dans tout ça et il y a eu du sel, c'est le fait que, un, tout le monde connaît au cas où il y a été passé, il y a la justice au niveau et juridiction au cas où il y a saisi, et où il y a la bombe où il y a le dénoncé, le juge n'est pas qu'il y a un mandat contre Guy Philippe, le mandat n'est pas exécuté, et conformément à la loi, il y a saisi le cabinet d'instruction au cas où il y a et ma bonne nom au juge qui s'est déjà, c'est juge Carla Markel. C'est juge, non, non, juge au cas où il y a le bénit Noël. C'est juge qui s'est tiré de ce qui Philippe la donne, non ? Et voilà ce que sa juge a fait. Eh bien, en dehors de la loi, en dehors du code de procédure et du code de décision criminelle, les baillent une commission rogatoire avec un juge maintenant, Jérémy, qui connaît son nom Carla Markel. Vous attendez qui, Philippe ? Vous attendez, ça n'existe pas en droit. Il y a le devant, lui ? Oui, lui, Bob et Guerrier, ou son étudiant en droit. Donc, si vous lis maintenant l'article 69 du code de décision criminelle, vous attendez, eh bien, au juge de décision, il n'a pas la compétence, il n'est pas compétent pour donner commission rogatoire à un autre juge de décision pour entendre un éculbé. Non. Guy Philippe a été son statut déculpé, il n'est pas question pour le juge au cas où est là, tes baillent en commission rogatoire. Alors, on l'autre juge de décision pour dire que la commission rogatoire, elle est donnée seulement quand il s'agit d'un témoin empêché. Donc, voilà, toute dérive qu'a faite nos dossiers. Maintenant, est-ce que CSPJ rennie contre des dérives qui étaient faites dans la juridiction et j'aimerais mieux concernant les dossiers de Guy Philippe. Et, suivant information parce que leur parlementaire faut enquêter et où pas quand il y a une cour où il parle de son dossier sont pas de décision et enquête de manière informelle, eh bien, le bon que Guy Philippe a été entendu par le juge et Béni Noël, non, par le juge Carla Makel, eh bien, à 5h après-midi. Donc, son audition qui déroule à la cloche de bois, son audition qui fait un cachet et puis, eh bien, après audition il y a d'où Guy Philippe les libres. Pez-en-midi, ils sont capables d'essayer de détruire le système judiciaire et d'essayer par l'irrondie défaillant. Donc, voilà que le dossier au cas était là. Et, est-ce que son dossier est classé dans le Tiroir ? On peut m'en faire tout le. Donc, moi-même t'a remé CSPJ lui-même lui-même mais déligenté une enquête sous dérive sa juive en commission au cas 3 et juste à lui-même tout, l'étant des messieurs eh bien, en-cadimini et puis les libérer. Maintenant, intervention et la police parfaite en indilégale, l'arrestation de Guy Philippe eh bien, son arrestation qui fait conformément à un accord que l'État haïtien lui-même les signer et parlement les ratifier. Donc, cet accord fait partie du droit interne. Donc, et, on va à un accord qui, non, même à quoi ça, il y a qui est, même à quoi ça soit lé dans l'article 28 qui parlait de dénonciation. Moi-même les documents et textes légales m'en même là et c'est que mon capitaine est capable de consulter le moniteur juillet 25 juillet 2002. 2002. Donc, non, article 28 là, le présent accord l'accord en vertu duquel Guy-Philippe a été arrêté par la police nationale est livré maintenant aux autorités américaines. C'est l'écart de cet accord. Et mettez un collègue parlementaire un défi pour vous pourrez le contraire. le droit de le droit de l'accès anglais qui signifie le droit de poursuite à chaud. Le droit de poursuite à chaud territorial des États-Unis d'Amérique dans l'exercice du droit de poursuite à chaud et puis autrement. Donc, adversaire, qui ça veut dire autrement ou autrement. Ils baillent la compétence aux autorités américaines pour poursuivre où nous avons gagné l'élément qui est suffisant qui a participé dans le fait de blanchiment pour bien le faire et le trafiquer les États-Unis. Moi-même, nous n'avons pas de la compétence. Nous avons remplacé magistrat Gassin et à l'époque, il a constaté toujours l'application. Et c'est de temps en temps, soit à travers le consulat et l'ambassade américaine, avec l'émissaire de la réussite, de temps en temps, eh bien, il y a des cas comme ça, eh bien, il y a des maîtres des haïtiens. Exactement, tout à fait. Il y a des maîtres de la réussite qui n'a pas créé. Il y a des maîtres qui n'a pas créé. Et tout ça, il y a des maîtres qui n'a dit qu'il y a des haïtiens, qu'il y a des juges haïtiens parce qu'il s'agit de la coopération internationale, qu'il s'agit de l'entraide judiciaire. Qu'il y a des juges haïtiens de la réussite sur le cas des bouquets qui émettent un mandat. Et le mandat a été écrit en français. Et Guéon Espagnol, qui n'a pas passé avec un candidat de cocaïne à l'aéroport, les suspects avec les lucours et les gens de la frontière et le juge d'instruction qu'il y a des bouquets est saisi. Et bien, dans le cadre de la coopération internationale de l'enquête de l'entraide judiciaire, ce juge-là a décerné un mandat contre ce dispariol-là, et bien, la justice dispariol et Haïti n'a même accord type d'accrocher avec l'Espagne et il y a arrêté l'Espagne-là et il y a voulu de juger en Haïti parce qu'il s'agit d'une infraction transnationale qui va au-delà des frontières. Donc, maintenant, pour qui ça a tout toulé, pour qui ça a tout amalgame, pour qui ça a toute confusion, par rapport avec Guy Philippe et en 2004, j'ajoute, en 2004, en vêtue de quel droit Guy Philippe a été traversé la frontière et passé par Bélader et au Cap tué en paix le policier mais à ce moment-là tu es un déparlementaire qui est dans un pays qui voit que tu es levé est-ce que vous pouvez avoir le droit pour avoir une justice ? Donc, mes amis, on ne fait travailler autrement. Est-ce que vous n'avez pas peur de dire que c'est la valace qui a parlé ? Du tout pas. Écoutez, moi-même, je prends le temps pour m'intervenir sur cette question. moi-même, je ne sais pas qu'il y ait avec les États-Unis mais ça, c'est pas une question de la valace, c'est une question de la valace, tout le monde est au courant qui fait le qui est à la tête d'une bonne armée qui a tué les policiers. Actuellement, il y a des gens qui ont reçu un tour en 2004. Il y a des gens qui ont reçu un tour en 2004. Non, écoutez, c'est qu'on a laissé, mais il ne dit pas bon. Donc, maintenant, c'est des crimes qui sont prévus et punis par la loi haïtienne. Et le dossier qui est là, eh bien, il y a des policiers qui ont reçu et qui ont reçu le droit pour avoir une justice et qui ont reçu une non-gifidicité. Et maintenant, quel est l'état d'avancement du dossier qui fait libre au cas ? Donc, je pense que moi-même, il faut que CSPJ, qui a des problèmes par l'hier, il faut que il n'y a dit CSPJ, c'est un pas maintenant vers l'indépendance du système judiciaire. Il sait bien que nous devons renforcer CSPJ pour qu'il juge le cas pas plus indépendant, pour qu'il juge il n'y a plus de moyens pour le faire travailler sans influence de l'autre pouvoir. Et qui s'est maintenant dit, par rapport à des gens qui estiment que Philippe était humilié par l'agent de l'état de la montée de l'issan de l'agent de l'agent Exactement. Moi-même et Bob, effectivement, moi ça, son tableau vraiment grotesque et c'est là seulement moi, il y a un problème parce que moi, il y a des autres ta pluie. Donc, c'est comme si nous sommes la risée du monde et le Blanc maintenant, il s'est contenté de nous rire. Il s'est contenté de nous humilier. Donc, c'est là moi et on va tirer parce que M. Moutet effectivement, il a promis de l'agent de l'agent et c'était la fête. C'était la fête. Mais, d'accord, là, il y a un problème nous-mêmes sentis et c'est humilié, humilé nous. Pendant qu'il a fait ça, M. M. s'apprend de l'agent on prévenu et on prévenu et on délèquant et on délèquant. Donc, on fait photo avec lui. Donc, tout ça. Mais, donc, la licence maintenant de mon intervention c'est pour prouver 1, il n'y a rien d'illégalité dans l'arrestation et l'extradition de Guy Philippe et si vous tenez compte des dossiers maintenant en 2004, vous avez des gens qui mouillent et vous avez revendiqué le crime. Oui, mais vous avez des gens qui mouillent et vous avez revendiqué le crime. Mais, il y a des civiles et il y a des gens qui mouillent et vous avez des gens qui mouillent. Donc, tout récemment, au Cray, est-ce que le dossier ça, il a même dû bloquer dans la cabine. Après, tout dérive ça, il y a des gens Il a promis surrogatoire de manière illégale et je juge Jérémie, il a complaisance liée avec Guy Philippe et il a tendé à 5h de l'après-midi après qu'il y a. Autre chose, Guy Philippe est candidat et là, au début, ça va prendre ce qu'il y a. Et, mandat, son mandat international et il faut ajouter qu'Haïti est membre de l'Interpol et Haïti, non seulement membre d'Interpol, Haïti payait une cotisation annuelle pour sa participation comme membre de l'Interpol. Donc, comment nous y en a pour l'arrestation illégale ? C'est pour nous retirer Haïti et la police nationale fait partie de 180 pays qui membres de l'Interpol. Donc, c'est la police haïtienne qui a procédé à son arrestation et, étant à la DCPJ, remettre Guy Philippe aux autorités américaines. Nous, même, on t'y a pris les sénateurs qui ont le DCPJ à l'époque. Ça t'a pas fait. Ça t'a pas fait. Et, automatiquement, c'est... Non, écoutez, il faut de gagner. Automatiquement, le prévenu a été remis, ou bien le délègue a été remis maintenant aux autorités américaines américaines. Il n'est pas sûr qu'on a été encore. Il n'est pas sûr qu'on a été encore. Et la démarche n'a pas été une démarche citoyenne dans la mesure où tu as regardé à quoi ça, gagner au moins c'est qu'on a été signé et l'exécuté est signé à la diligence 1 du Premier ministre, ministre de la Panification, ministre de la Justice et puis le ministre des Affaires étrangères. Maintenant, s'il y a un problème au niveau de cet accord, il me faut gagner courage pour convoquer et pour le ministre là, ce n'est pas qu'à faire, c'est pour évoquer le ministre des Affaires et des Affaires étrangères, c'est pour que le ministre de la coopération Écoutez, eh bien, voilà, c'est là, 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 au niveau de la DCPJ, Guy Philippe a été à la DCPJ récupérer maintenant son casier, son fichier et de police qui dit qu'elle n'a pas gagné. Quand il y a là, tout, il y a eu l'État le gouvernement, eh bien, il y a eu le ministre du Juste a fait éclatissement et il y a eu pour pénaliser. La police est un mandat international à la recherche de Guy Philippe. Comment maintenant il s'est transporté, il s'est rendu à la DCPJ et sans aucun problème il a délivré un certificat qui dit qu'il n'est pas un dossier criminel. Donc, c'est là qu'il y a là. Et l'actuel directeur de la DCPJ n'est pas de courir il y a ça et il y a eu un certificat qui a tout pour déclarer ça. Donc, des dérives qu'on s'arrête ou même il faut sanctionner pour qu'il y ait d'une façon ou d'une autre pour qu'il y ait de renforcer le système judiciaire. D'accord. On va bien plus le temps. On va maintenant avec M. Rénault Georges. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, maintenant, il y a une petite tristesse de la déclaration au monde qui est pour quitter son député et que pouvait se défendre des pays. pour quitter le système judiciaire. Et puis l'akaïe, sous territoire, puis on remet le par contre l'autre autorité ou l'autre pays qui voulait dire en fait, nous voulons la justice en Haït. Donc, les mêmes tout qui est avocat, ils se sentent d'être avocat. Alors, c'est différent ça qui vient avec moi-même avec un conseil de mou dans nos pays. Là, on n'a pas d'être son réalité, même si moi, oui, et souvent la contingence difficile, n'est pas capable d'être avocat. Donc, moi, maman, j'aime comment mon début, j'ai fait venir, j'ai parlé, j'ai parlé tout, parce que c'est son avocat, ce qui est, là, pas les boucanistes, tout le monde connaît comme un gros avocat. Mais, c'est bon, je veux dire, ce que c'est la avocat, c'est tout, mais c'est bon, la avocat, c'est toujours avocat, c'est toujours avocat, c'est toujours avocat. Maintenant, qui est visible, jusqu'à la date que je n'ai pas la avocat, là, je n'ai pas la avocat qui fait depuis un matin, et, je ne dis pas la avocat qui est, je n'ai pas la avocat qui fait depuis un an. Donc, on vient dire que c'est en 2014, en avril, en 2004, en avril. Très bien. Quand l'autre monde, même si elle était créée, elle était très richard, qui disait ça, il y a un escouple, la petite queue, pour ne pas faire manifestation. Si tous se font manifestation des membres à l'Américaine, ça cause qui de plus judice ? Bon, ça n'est pas avocat qui, ni le plus est provoqueurant. Je ne suis pas avocat qui dit, mais c'était avocat qui tait dans le passé. Je ne suis pas avocat qui, ni le plus est provoqueurant, mais qui n'est pas avocat qui est avocat. Maintenant, je ne suis pas avocat qui fait ce qui, même dans ce grand monde, où ils sont vrais, vrais, vrais haïtiens, où ils font haïtiens pareil ou ça. Et puis, c'est comme si vous avez réjoui de ça. Donc, moi-même, réellement, je ne suis pas avocat qui dit ça. Je ne suis pas avocat qui dit ça, mais c'est que... Et ça, je ne suis pas avocat qui dit ça. Je ne suis pas avocat qui dit ça. Je ne suis pas avocat qui dit ça. Et je ne suis pas avocat qui dit ça, mais je ne suis pas avocat qui dit ça. Et bien, dans le cadre de cet accord, déjà, des mouns sont arrêtés dans le cadre. C'est des infractions transnationales qui sont allées au-delà des frontières. Le blanchiment des affois, le terrorisme, la haïti, fait que ce n'est pas. Donc, dans le cadre de ça, il y a un exemple, maintenant, de un juge qui émet le mandat contre l'Espairol. Et la justice espairol, procédé à l'arrestation de l'Espairol, ça, pour retourner maintenant pour le juger en Haïti. Donc, écoutez, nous n'allons pas ségrer. Écoutez, alors, ce que je voulais dire à Maître Georges, si, eh bien, la cause à Haïti reste, et demeure, liée maintenant par cet accord, tant qu'elle n'est pas dénoncée. Non, mais est-ce qu'à quoi ? Non, tant qu'elle n'est pas dénoncée. Dans le même accord, non, écoutez, Dieu seul. Dans le même accord, il est dit à l'article 28, le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre partie, après notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique. Cette dénonciation entre en vigueur six mois à compter de la date de notification. Donc, maintenant, s'il y a un problème au niveau de l'application de cet accord, il faut que, eh bien, c'est l'exécutif, pour le demander, qui était parti, l'État haïtien, parti, eh bien, à cet accord, c'est l'État haïtien capable de dénoncer-le. D'accord. Et c'est qu'il y a ça ? Donc, tant qu'elle n'est pas dénoncée, tant qu'elle n'est pas dénoncée, et même quand on dénonçait l'indiqué à l'article 29, eh bien, toute procédure administrative ou judiciaire qui était découlée des mesures prises conformées à cet accord, eh bien, vous n'êtes pas capable de faire rétroactif sur vous. Donc, maintenant, on dit, qui a la compétence ? D'accord. Est-ce que ce n'est pas le Parlement qui doit dénoncer ? Parce que le Parlement ne fait que ratifier cet accord, il revient maintenant à l'État haïtien, parti à cet accord, de dénoncer cet accord. J'ai bien dit, j'avais bien précisé Dieu seul. Il y a des dérives qui, maintenant, n'ont qu'à deux dossiers ça par rapport avec juridiction au CAI et Jérémy. La juridiction des CAI, le parquet des CAI a émis un mandat. Il m'a dit qu'il y a un juge là ? Mandat, il n'a pas exécuté, le dossier a été transféré à un juge d'instruction. J'ai dit qu'il y a un mandat. Il n'a pas un mandat estimé, c'est-à-dire pour le temps de l'équipe. J'ai dit qu'il y a une commission au CAI, maintenant, au juge. Il y a déjà ? Exactement. Donc, il y a eu le temps de l'équipe et l'information, il m'a dit qu'il y a effectivement qu'il y a accompagné avec Jérémy, qu'il y a assisté et l'audition, l'interrogatoire de Jérémy s'est déroulée à 5 heures de l'après-midi. Non, là, nous, le dossier n'a pas l'air d'arrestation. Eh bien, non, non, pour nous, il n'y a pas de mandat. Pour nous, il n'y a pas de mandat. Pour le dossier des cas, il n'y a pas de mandat. Ok. Donc, le problème nous avons posé, si c'est-à-dire qu'il y a un défaillant, c'est là qu'il y a là pour agiter des barrières, pour qu'il y a un haïtien, maintenant, c'est impuissant pour le procédé d'arrestation de Guy Philippe et Jujel pour le fait du blochement en Haïti. C'est là qu'il faut agiter les débats. C'est là qu'il y a un défaillant.